La parole est à M. Hugo Bernalicis. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. La France connaît une crise sanitaire sans précédent qui amplifie la crise sociale et marque une croissance du nombre de pauvres en France. Je pense aux 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et aux plus de 300 000 personnes qui vivent dehors, comme le déplore la fondation Abbé Pierre. Il n'y a malheureusement pas suffisamment d'argent pour sortir les gens de la pauvreté dans votre budget. Et il n'y a pas d'argent magique. Mais je sais où trouver facilement 2,2 milliards. Je pense à cet argent que la Banque Société Générale doit acquitter à l'administration fiscale des suites de la reconnaissance de la responsabilité de la Banque dans l'affaire Jérôme Kerviel en 2008. Cet argent, la Banque nous le doit. Pourquoi ? Vous allez me dire que ce n'est pas en pleine crise qu'il faut affaiblir une banque qui investisse sur notre territoire. Mais ici, on parle d'une banque délinquante financière, d'une banque profiteuse de crise. Et on va faire d'une pierre deux coups. Profiteuse de crise d'abord, car la Société Générale va licencier près de 700 employés sur le territoire en délocalisant une branche en Inde, profitant de la crise du Covid. Délinquante ensuite, la Banque et ses dirigeants, après les Panama Papers, la corruption libyenne, les Cum-Ex-Files, voilà une nouvelle affaire comme le démontre un article de Mediapart expliquant le rôle de la Société Générale qui aurait aidé l'assureur AXA à frauder le fisc de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est incompréhensible, pendant que nos concitoyens voient la catastrophe sociale s'abattre sur eux, que cette banque délinquante soit laissée tranquille. Allez-vous faillir comme le gouvernement de François Hollande ? En tout cas, nous, nous saurions quoi faire en priorité de ces 2,2 milliards, les donner à ceux dans le besoin pour ne plus avoir 300 000 personnes à la rue dans un pays aussi riche que la France. Et vous, qu'attendez-vous pour récupérer ces 2,2 milliards que la Société Générale doit aux Français et aux Français depuis 2016 ? Merci. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Hugo Bernalicis. Monsieur le député, je vous entends reprocher régulièrement beaucoup de choses au gouvernement. Et s'il y a une chose que vous pouvez difficilement reprocher à ce gouvernement et à cette majorité, c'est de ne pas aller chercher l'argent là où nous devons aller le chercher. C'est cette majorité qui a fait voter en 2018 une loi contre la fraude fiscale et qui a fait sauter le verrou de Bercy. Ça faisait des années que des gouvernements avaient pris des engagements en la matière et qu'ils n'étaient pas tenus. C'est cette majorité qui a permis la création d'une police fiscale, une véritable police fiscale en 2019. Et c'est quoi le résultat de cette action ? C'est qu'en 2019, nous avons eu une année record en matière de recouvrement de la fraude fiscale. 12 milliards d'euros. Jamais on avait recouvré autant d'argent dans notre pays. La précédente année record était de 2015, c'est 2 milliards d'euros de plus. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir sur ce sujet-là, de même que nous n'avons pas à faire de commentaires sur des affaires judiciaires en cours ou sur des enquêtes en cours. Et sur le deuxième point, nous n'avons pas de leçons à recevoir non plus sur le sujet de l'accompagnement des plus précaires dans notre pays. C'est un plan à plus de 2 milliards d'euros qui a été présenté. C'est une aide exceptionnelle qui a été versée au moment du premier confinement. Trouver un autre pays dans le monde qui a débloqué autant d'argent aussitôt dans cette crise. La France l'a permis. Nous avons renouvelé cette aide. Et le 1er décembre, automatiquement, des centaines de milliers d'étudiants recevront une aide exceptionnelle de 150 euros. Parce que ce gouvernement s'est engagé. L'allocation de rentrée scolaire a augmenté de 100 euros cette année. Nous n'avons pas de leçons à recevoir non plus sur ce sujet-là. Et je vous invite à regarder à l'international si des pays se sont autant engagés que nous sur ces deux volets. Nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. Merci, monsieur le ministre. C'est Bernard Lessis. Juste pour dire, et sinon, sur les 2,2 milliards de la Société Générale, on en est où ? Merci.